Donc vous l'avez compris, le psychologue intégratif, il propose beaucoup d'outils à son patient, mais n'oublions pas que le premier outil du thérapeute, c'est lui-même. Donc tout ce qui va tourner autour de l'alliance thérapeutique, la conscience mutuelle, et donc le lien entre le patient et le thérapeute, est au centre de l'accompagnement. Bonjour, je m'appelle Dana Eolaire, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, et aujourd'hui je vais vous parler de ma pratique en tant que psychologue intégrative, et donc de la psychologie intégrative. Donc être psychologue intégratif, c'est proposer une thérapie intégrative à son patient, c'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui va s'adapter au thérapeute, mais le thérapeute qui va proposer aux patients différentes techniques thérapeutiques qui puisent leur origine dans plusieurs courants théorico-cliniques. Donc le référentiel du thérapeute, il est multiple, et les formations du psychologue intégratif, elles dépendent de sa spécialité, mais aussi de ce qu'il aime. Pour ma part, après un master en psychologie psychodynamique, c'est-à-dire une obédience freudienne, très analytique, je me suis orientée vers les techniques psychocorporelles, et également les thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, à savoir le MDR, l'hypnose, la méditation et l'art-thérapie. D'ailleurs, si une vidéo à ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à laisser un petit j'aime. Étant particulièrement intéressée par les psychotraumatismes, notamment tout ce qui tourne autour de la douleur et des maladies chroniques, j'ai eu à cœur de proposer une boîte à outils aux patients, c'est-à-dire tout un tas de choses qui vont pouvoir au quotidien les aider certes à mieux gérer la douleur, mais aussi à comprendre les émotions, tout ce qui tourne aussi autour des croyances, des pensées et des sensations du corps. Évidemment, l'objectif premier est d'améliorer la qualité de vie au quotidien et de tout ce qui touche à l'environnement du patient, que ce soit lui-même, que ce soit ses proches, mais aussi des choses du quotidien comme le sommeil, la sexualité, l'alimentation, etc. La psychologie intégrative, elle s'intéresse à l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire que certes, on va s'intéresser au corps et à l'esprit, mais pas que, on va également travailler avec la spiritualité, avec les émotions, avec les pensées, avec l'humain en général. Donc vous l'aurez compris, le psychologue intégratif, il propose beaucoup d'outils à son patient, mais n'oublions pas que le premier outil du thérapeute, c'est lui-même. Donc tout ce qui va tourner autour de l'alliance thérapeutique, la conscience mutuelle et donc le lien entre le patient et le thérapeute est au centre de l'accompagnement. Si on prend un exemple très concret, imaginons qu'un patient vient à mon cabinet avec des douleurs chroniques, imaginons par exemple une migraine. Avec cette personne, on va vraiment dans un premier temps voir l'impact de ses migraines sur son quotidien, c'est-à-dire sur sa qualité de vie. On va ensuite, pourquoi pas, aller chercher de potentiels traumatismes dans le passé, mais aussi travailler sur le futur, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ligne du temps, passé, présent et futur. Au-delà de ça, on va ensuite questionner vers quoi le patient a envie de s'orienter, parce que c'est important aussi que le patient ait envie et qu'il ait un intérêt pour une thématique particulière ou un outil que le patient va pouvoir utiliser. Imaginons l'auto-hypnose. Généralement, je propose trois séances d'apprentissage de l'auto-hypnose, suivies de trois séances d'apprentissage de la pleine conscience au quotidien. À la suite de ça, on fait un bilan et on s'oriente ensuite, pourquoi pas, vers quelques séances de MDR pour venir digérer un traumatisme du passé ou une anticipation anxieuse du futur et pourquoi pas aussi de l'art-thérapie qui est pour le coup génial dans la prise en charge des traumatismes. À mon sens, choisir un thérapeute intégratif, c'est vraiment s'orienter vers une thérapie centrée sur le partage, les ressources et les résultats. Être psychologue intégratif, c'est vraiment être dans une dynamique d'unification, de bienveillance et de communication autour de notre métier et de notre pratique. Mais pas que, c'est aussi vouloir en finir avec les guerres de chapelle qui opposent malheureusement encore trop souvent psychanalyse et thérapie cognitivo-comportementale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à cliquer sur j'aime, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner à la chaîne de MindConsult et également à ma chaîne YouTube d'Anne et Olaire Psychologue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. On ne met pas ça dans la vidéo.